Quatre séquences de jeu pour essayer d'entrer un petit peu dans votre tête, pour comprendre vos décisions. On va lancer ensemble la première séquence de cet après-midi face à Rennes. C'est d'abord un centre-ré-moi. On voit que vous sentez que Meignan va récupérer le ballon et vous prenez tout de suite l'information pour repérer l'espace à attaquer. Pourquoi cette prise d'information est importante ? Parce que déjà, moi et Mike, on s'est mis d'accord que quand il récupère la balle, si on peut partir en contre, on y va directement. Donc je regarde s'il y a un peu de monde à côté de moi et si à personne, je lui fais un petit signe. Pour qu'il me la mette. On voit qu'il a vu lui aussi que vous aviez un espace à attaquer. Et sur sa relance, il va aller vous trouver dans l'espace libre. Vous aimez ces situations d'attaque rapide, avoir de l'espace devant vous à attaquer ? Bien sûr, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et ça veut dire que je peux ramener la balle, porter un peu et donner des bons ballons pour mes coéquipiers. Deuxième situation, on vous aperçue tout à droite de l'écran. Vous allez être servi par Célique. On arrête ici. Il y a cet appel contre appel. Conan qui est lui hors écran. Expliquez-nous un petit peu ce jeu du chat et de la souris avec le défenseur pour le surprendre. Comment ça fonctionne ? En fait, j'ai décroché. J'ai vu qu'il me suivait un peu trop. Il était un peu trop près. Donc je me suis dit que je vais essayer la profondeur. Et je suis parti. Et on voit que ça a fonctionné. C'est un jeu du chat et de la souris que vous aimez bien avec votre latéral adverse ? Oui, forcément. Il faut essayer plusieurs appels pour les déstabiliser. Ce qu'on va voir sur la séquence suivante. On espère vous apercevoir tout en bas de l'écran ici sur la passe de Sheka. Là, c'est directement sur votre prise de balle en une touche. Vous aviez senti l'espace à attaquer ? Oui, il a un peu anticipé. Il est venu fort sur moi. Et la balle de Sheka, elle était très bonne. C'est pour ça que j'ai fait ma prise de balle vers l'avant. Bien appuyé pour gagner ce temps d'avance. Et puis enfin, défensivement aussi, vous êtes un joueur très actif. On voit ici que vous autorisez la passe latérale. Et ensuite, avec trois de vos coéquipiers, vous venez enfermer. C'est ça l'idée de ce pressing lillois ? Oui, ça, c'est un peu la consigne du coach. On essaie de les étouffer sur un côté et récupérer la balle. Justement, sur cette situation, si on la poursuit, vous allez récupérer ensemble le ballon et ensuite mener la transition. Il y a peut-être un choix, si vous vous en souvenez de cette action, Jonathan. À la fin, vous choisissez de tirer alors qu'il y a deux coéquipiers sur la gauche. Oui, je pense qu'en fait, j'ai raté ma première touche. C'est pour ça que je n'avais plus trop de temps. Il n'y avait plus le timing pour bien la donner sur le côté. Très bien. Vous êtes aussi, on l'a vu sur cette situation, le joueur de Ligue 1 qui, l'an passé, a récupéré le plus de ballons dans les 30 mètres adverses, signe de votre implication défensive. Au trophée, vous êtes le deuxième joueur de Ligue 1 qui a réussi le plus de dribbles l'an passé derrière Neymar. Est-ce que vous le saviez ? Oui, j'ai vu des photos sur Twitter, tout ça. On va voir une situation, justement, pour entrer dans votre tête de dribbler Jonathan face à Rennes la saison passée. Vous allez recevoir ce ballon sur la droite, un petit peu comme aujourd'hui. Et là encore, on est sur cette situation de 1 contre 1 que vous appréciez. Oui, c'est sûr que je dois attaquer l'espace. Le latéral, il est tout seul. En fait, je suis en 1 contre 1 et je ne dois pas refuser ce duel. Et si on lance la suite de la situation, on va voir toutes vos touches de balle très rapides. Sept touches de balle en trois secondes, j'ai calculé. Pourquoi c'est important comme ça de vite toucher le ballon quand on est en 1 contre 1 ? Pour garder la sensation du ballon, je pense que plus tu touches la balle, plus le défenseur va avoir peur. Si on avance, en effet, il y a un deuxième. C'est Castillo qui vient fermer. Vous êtes en réaction au mouvement du défenseur pour déclencher votre dribble ? Ou est-ce que c'est vous qui maîtrisez le duel ? Oui, tout en maîtrisant, mais j'étais en réaction. Pour s'il se jette, vous profitez un petit peu de cette zone. On voit aussi que vous avez le regard vers le bas. Est-ce que vous regardez le ballon, les jambes de l'adversaire ? Qu'est-ce que vous regardez à ce moment-là ? Je regarde... Non, le ballon, je sais, il est où ? Je regarde plus les jambes de l'adversaire. Pour voir de quel côté... Oui, de quel côté je peux aller, où il anticipe, des choses comme ça. Regardez les points de repère. Alors on voit que sur cette action, vous aviez un petit peu cet espace à droite qui était libre. Évidemment, votre pied préférentiel, c'est le gauche. Donc même dans ces situations compliquées, vous préférez revenir sur le pied gauche ? Oui, c'est comme tous les gauchers, je pense. On préfère rentrer sur notre bon pied pour pouvoir donner des bons ballons, par exemple. Et on voit une passe décisive. Vous disiez par le passé que vous deviez progresser en termes de stats. Vous sentez que vous êtes en train de le passer, ce palier, ou vous pouvez encore faire mieux ? Je peux encore faire mieux niveau but. Et niveau stats, passe décisive, ça commence à venir.